Pourrait-on un jour survoler la savane sans observer son animal emblématique, l'éléphant d'Afrique ? Le continent n'en compte plus que 415 000, c'est près de 111 000 de moins qu'il y a une décennie. En cause, le braconnage de l'ivoire, revendu à prix d'or, principalement sur les marchés asiatiques, mais aussi la déforestation et l'urbanisation. Nous sommes très préoccupés par le développement de grandes infrastructures qui réduisent l'habitat des éléphants. C'est notamment un problème en Afrique centrale avec des projets de route majeure. Un rapport alarmant divulgué en pleine convention internationale sur le commerce d'espèces menacées d'extinction qui se tient en Afrique du Sud. Cette conférence vise à protéger près de 500 espèces animales. Le commerce d'ivoire est totalement interdit par la convention, mais les délégués présents doivent débattre de nouvelles mesures de protection. Des mesures ont déjà été prises, mais clairement on est loin d'avoir résolu le problème. Donc il faut réfléchir à comment renforcer le contrôle et la lutte contre le braconnage qui s'est développé à une échelle jamais vue avant. Mais certains états d'Afrique australe revendiquent le droit de gérer leur propre population de pachydermes, sans se voir imposer de nouvelles mesures par la convention. Le braconnage alimente un trafic lucratif de près de 20 milliards de dollars par an, ce qui en fait le quatrième commerce illégal au monde, après celui des armes, de la contrefaçon et des êtres humains. Merci. Merci. Merci.